Foro et T2, et superbe montée de De Flandre. De Flandre qui a fait le tour de tout le monde, le centre, et c'est à côté ! La tête de l'enville pour relancer sur Silvé Govou. Le contre, 2 contre 4 avec Govou qui se débarrasse de Damico. Govou qui va percer, Govou qui est seul, qui frappe, c'est à côté. Delmotte, Delmotte qui a fait le tour de Pichot, Delmotte qui fournit un gros travail offensif avec ce centre tendu. Oh, il y a Govou au pivot, et ouverture du score pour l'Olympique lyonnais. Après ce travail phénoménal de Christophe Delmotte, que Govou ne tarde pas à venir féliciter, remercier, ouverture. La contre, taforo, Bruno Cherou. Bruno Cherou dans son couloir, l'accélération Bruno Cherou, le centre ! Ah oui, magnifique, et quelle surprise ! L'égalisation alors que ce ballon, semble-t-il, n'a pas été touché par un coéquipier de Bruno Cherou. Il est rentré tranquillement dans la cage de Grégory Coupé. Ce qui n'était pas le cas tout à l'heure sur le but, il était bien masqué par une doublette lilloise tout à l'heure. Et là, il voit ce ballon partir ! Il est passé au-dessus de la transversale, mais la puissance était là. Grégory Coupé tient le coup, mais attention à cette défense lyonnaise qui encaisse plus de buts qu'auparavant. Bruno Cherou, la tête, et voilà ! Le deuxième but de Lillois grâce à Famille. Toujours à neuf, taforo qui est en train de marcher derrière le but. Carrière, attention à Carrière, c'est bien joué par eux ! Violo, Vambert, et le ballon qui rentre ! Le ballon qui rentre, encore un but incroyable ! Et l'égalisation lyonnaise ! Bruno Cherou, le Hindoula. Carrière, Carrière, c'est bien joué de la part du petit meneur lyonnais. La frappe de Delmont est bien captée par Grégory Vambert. D'Amico. Violo, il n'y a pas hors-jeu ! Et le Hindoula se présente face à Vambert qui est resté, encore une fois, un arrêt exceptionnel de Vambert comme il l'avait fait en Ligue des Champions à la Couronne face à Clionnet que va frapper Juninho. Juninho, le ballon qui s'élève bien, la tête de Bec qui est venue défendre. Brechet sur son gauche, frappe ! Et Vambert qui vient accompagner cette balle de Jérémy Brechet, auteur d'une très belle frappe ! D'Amico, Violo. On écarte toujours, on centre bien sûr. Frédéric Ney a été lobé. Govou est là ! Oh, but ! Et le but de Lyon ! Pour Sidney, Govou ! Et c'est le contre. Philippe Violo, un contre quatre avec D'Amico qui se dépêche. Il y a maintenant Juninho qui vient l'aider. Govou qui apporte le surnombre. Govou qui est passé. Govou record. Govou pour le centre. Et la but ! Et la but du capitaine Philippe Violo sur l'attaque lidoise. C'est Lyon qui met l'île KO. 4 à 2. Grâce à cet exemple du football français, Philippe Violo qui permet à Lyon de mener 4 à 2.